Musique Salut ! Alors aujourd'hui dans cette vidéo consacrée à CETOCORSA je vais vous faire découvrir deux nouveaux circuits qui m'ont été proposés par un gars qui a un site qui s'appelle Mediacréation Il est graphiste professionnel, c'est son métier, ne vous inquiétez pas les circuits sont gratuits donc je vous mets le lien dans la description en version site, vous pourrez y trouver ces deux circuits que je vais vous faire découvrir ainsi que d'autres créations, notamment des circuits de Rallycross J'ai eu quelques difficultés à faire fonctionner ces circuits au début parce qu'en fait il ne me l'avait pas dit mais il faut utiliser le mode CSP, moi je ne l'utilise pas parce que la seule fois où j'ai essayé de l'installer c'était peut-être il y a longtemps, ça a changé depuis puisque vous allez voir que ça a changé depuis mais les couleurs étaient immondes chez moi, j'avais l'impression d'avoir un cartoon et plus un jeu vidéo donc j'avais lâché l'affaire, donc là je l'ai réinstallé pour faire fonctionner ces deux circuits deux circuits fictifs, je vous l'annonce de suite ce ne sont pas des circuits réels qu'il a recréés, non non ce sont des circuits fictifs, là vous les voyez là donc j'ai un fast GT short et un fast GT long, on va commencer par la version short et je vais faire ça avec la, elle est où, la Bayro 4 GT3, c'est une M4 GT3 d'United Racing Design pour découvrir ce circuit fast GT short, c'est ça ouais c'est celui en short voilà, qui fait 4800 mètres, j'ai pas les lunettes, 4800 mètres, celui-là fait 7000 mètres, 7 km carrément on prendra une autre voiture pour celui-là, parce que vous allez voir qu'il est vraiment, vraiment, vraiment rapide allez, allons à la découverte de ce circuit fast GT short, donc comme c'est GT, j'ai pris une GT vous l'avez vu, la M4 GT3, dénommée Bayro GT3 par United Racing Design on peut constater que c'est joli déjà, c'est fourni quoi, tu vois que le gars sait de quoi il parle, c'est son métier, puisqu'il est graphiste de profession et oui, même avec CSP, je trouve que, c'est ce que je vous dis, l'herbe elle est fluo chez moi et je trouve pas ça très réaliste donc c'est pour ça que, la première fois, ce mode CSP je l'avais désinstallé ah, il y a une tonne de réglages, je pourrais arranger ça en trafiquant les réglages j'ai la créée, j'ai oublié, franchement je vais le réinstaller vraiment pour faire fonctionner ce circuit alors, on fait le premier tour tranquille pour chauffer les pneus ensuite, on détaillera un peu dans le tour suivant comment est fait ce circuit mais il est très détaillé, que ça soit sur les marques sur la piste et l'environnement extérieur il y a beaucoup d'arbres il est pas vide quoi vous voyez, c'est quand même plus agréable d'avoir un circuit comme ça plutôt que d'avoir l'impression de rouler dans un désert voilà, le dernier virage allez, donc on attaque par une grande ligne droite on peut facilement mettre la 6, même avec les GT on a un bon freinage, mais il faut mettre la 2 je ferai un peu tôt même car la jungle, on peut réaccélérer très tôt mais ça continue à tourner donc voilà, on sort limite un gauche insignifiant puis on arrive sur pas une épingle, mais pas loin puisque ça nécessite de mettre la 2 légèrement relevé là encore un droite-gauche insignifiant un droite très relevé qui passe en 5ème à fond et ensuite on monte sur les freins le doigt suivant en montée relevé lui aussi plus long et plus serré gauche qui passe à fond on sort limite là voilà là encore tout à fond là aussi à droite insignifiant l'avant-dernier mirage donc il est très large la piste on met la 5 et là on sortine les freins de suite et je me loupe voilà, pour mettre la 3 et on a fait un tour donc je trouve le circuit assez intéressant c'est plutôt pas mal fait la réalisation est quand même la réalisation est quand même au-dessus de la moyenne des modes qu'on trouve c'est encore ça c'est plutôt le haut du panier l'herbe fut haut après je vous le dis c'est c'est dû à CSP c'est pas dû c'est pas dû au travail de modding et avec une GT il est très intéressant assez rapide quand même et assez large la piste est très large et il y a des endroits très intéressants comme voilà comme c'est droite là avec la sortie là qui se fait limite voilà il y a beaucoup de virages à fond bon c'est bosserie là quand même oh ouais ah c'est un peu bosserie mais il est plaisant à rouler je fais un trotto là à chaque fois ce droite là aussi est pas mal on l'accélère à fond mais il ne faut pas accélérer trop tôt sinon tout en va dans l'herbe j'accélère un peu tôt là je suis obligé de mordre sur le vibreur voilà excellent excellent très bien vraiment sympa bon circuit c'est vrai que c'est large c'est un boulevard comme on dit ah je me loupe encore j'ai du mal avec ce dernier viral oh là là j'ai du mal je freinais trop tard allez je fais un dernier tour pourquoi je pense pourquoi je pense je pensais à tout à fait autre chose du coup je me loupe le freinage donc allez on va arrêter là et on va passer à la version longue et cette fois je vais utiliser plutôt une voiture rapide je vais prendre une F1 la Williams la BMW Williams FW FW24 la Williams BMW FW24 faite par MSF bon c'est pas le même engin même s'il y a un peu de BMW dedans puisque le moteur BMW qui propulse cette F1 c'est mon petit patinage j'accélère pas j'accélère à peine ah ouais l'anti-patinage quand ça clignote comme ça et que ça clignote là en violet ça veut dire qu'il y a l'anti-patinage un peu vite là cut-detected il me dit on s'en fout c'est le premier tour alors j'ai pris une voiture qui va vite une F1 donc parce que je trouve que le circuit est tellement rapide je discute je discute et j'oublie comment c'est fait qu'avec une GT comme j'avais précédemment sur le précédent circuit on s'ennuie un peu je trouve c'est un peu morne il y a beaucoup de lits droites qui sont assez longues et beaucoup d'engroits qui passent à fond là on retourne sur la partie du circuit court voilà toute la fin là de droite là dans lequel je mettais la cinquième avec la BM il passe à fond cette fois mais par contre il faut freiner de suite après ah je le prends mieux qu'avec la BM allez donc le tour d'installation est fait on part pour une très longue une droite là une droite insignifiant là aussi voilà la chicane que je ne suis plus aimé qui passe à fond passe à fond sans problème elle passe à fond aussi avec les GT je me demande un peu à quoi elle sert c'est là l'endroit le plus lent où je me fais surprendre ce virage sur sommet c'est le plus mauvais en fait c'est le plus mauvais virage du circuit et il faut faire attention là aussi ça passe à fond un peu juste là on reste un peu mort de toutes ces grandes villes droites là 40 on peut faire beaucoup mieux normalement je ne prends pas beaucoup plus de 320 parce que j'ai quand même conservé un peu d'appui pour les parties les parties silueuses ouais je prends 3 325 même pas 323 c'est là où il faut que je me méfie voilà ça sort tout à fond avec une UF1 avec une UF1 il est plutôt intéressant hormis les parties droites qui sont un peu trop longues à mon goût bouge un peu il y a trop de virages qui se prennent à fond on doit pas aller plus vite là quand même vu que je me suis pas loupé quand même le rêve et quasiment 4 secondes de mieux elle devrait être un peu plus fermée cette chicane hop là là c'est l'endroit à la con c'est l'endroit raide là mais c'est peut-être le plus intéressant surtout surtout la sortie ouais c'est raide là aussi il faut faire attention là aussi hop là allez j'en fais un dernier elle a failli m'échapper là elle a failli m'échapper alors c'est là où il faut faire gaffe voilà ouais la sortie raide à fond mais excellent quand même oui et là chaque fois aussi oh c'est limite non il est pas si mal que ça finalement il est déjà amélioré allez non non c'est un beau circuit il y a un peu trop de voilà il y a un peu trop de parties à fond de parties rapides mais sinon il y a des endroits intéressants ce droite là sur le sommet et ce droite sur le sommet là il est raide avec une F1 ça déleste donc la voiture devient plus légère et donc il faut bien doser par contre la sortie tout à fond là qui se fait tout à fond comme ça est très sympa donc c'est un beau circuit mais je préfère l'autre voilà franchement je préfère l'autre la version courte là il y a trop de il y a trop de voilà cette chicane j'ai l'impression qu'elle sert à rien bon c'est une critique constructive attention il faut pas qu'il le prenne mal monsieur le média création mais cette chicane franchement elle devrait être un peu plus serrée un peu plus fermée parce que là elle passe à fond avec n'importe quelle voiture donc c'est comme s'il n'y avait rien quoi mais non c'est deux circuits très intéressants surtout très beau bon le gars est un professionnel et ça se voit donc c'est du bon contenu quand même c'est pas des circuits de merde où tu vois les angles dans les virages et tout non 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 c'est propre la texture au sol tu vois loin l'environnement les arbres et tout non non c'est fouillé c'est précis non c'est du beau travail quand même donc je vous l'ai dit c'est gratuit je vous mets le lien vers le site de ce monsieur dans la description de la vidéo et vous pourrez télécharger vous aussi ces circuits et les autres puisqu'il y en a d'autres je vous l'ai dit notamment des circuits de la LICROS voilà si vous avez aimé cette vidéo partagez-la commentez-la et si vous voulez me soutenir et que vous avez du matériel fanatique à commander utilisez le lien dans la description de la vidéo et profitez-en aussi pour visiter mes autres partenaires ciao ciao